bonvenue à tous je suis pas content d'être ici merci de m'avoir invité à ce à ce bug bien peu et de faire des applications et en open avec tout ça et m'ont présenté mais vraiment très rapidement vous soulez avec ça ensuite on va parler rapidement de c'est quoi le messaging c'est quoi les vins streaming quoi on parle après j'ai parlé de sept raisons parce que c'est un projet open source qui est super cool et ensuite on va faire une démo avec des bières et après il y aura des vraies bières ça me voit comme programme ouais super cool alors donc moi c'est jean jacoboski donc je travaille chez streamnative qui est une boîte qui propose un pulsar managé et j'en dirai pas plus je suis pas commercial je suis devrel donc on a des pulsars et de récupérer du feedback des gens que tu vas avoir aussi sur le pulsar mon but c'est vraiment d'aider les devs dans leur chemin d'adoption vers le pulsar et de récupérer du feedback et donc bah dans ma carrière voilà j'ai fait pas mal de trucs j'ai été développeur j'étais tech lead j'ai été manager j'étais aussi consultant et je suis développeur de java depuis une vingtaine d'années alors j'ai pas fait que du java j'ai fait j'ai roulé un peu ma boss dans du dans du node.js dans du Ruby on Rails dans des trucs comme ça mais j'ai aussi connu l'époque où on faisait du j2e et des ejb vous avez déjà fait des ejb ouais des ejb 1 ah je suis le seul on dirait oh la vache 1.1 pas 1.0 ok donc c'est ma stack favorite maintenant je suis un petit peu plus java et spring et je suis pas mal branché back end messaging tout ça tout ça je suis basé à lille et pour ceux qui me connaissent je suis aussi président et euro fondateur cofondateur avec Cyril ici j'ai un groupe qui vous invite ici et voilà j'ai j'anime ou j'anime un certain nombre de communautés j'ai donné des talks à droite à gauche pour parler de développement d'agilité d'expérience développeur de développeurs relations d'un petit peu d'un petit peu tout ça aujourd'hui on va parler messaging et streaming donc aujourd'hui on va parler d'apache plus art apache plus art c'est quoi c'est une plateforme qui est cloud native c'est à dire qu'elle a été conçue dès le départ pour bien fonctionné dans un cloud a été conçu dès le départ pour être contenu risée et contenu risable et construit dès le départ pour ce qu'elle est facilement up ce qu'elle est facilement d'armes etc elle tombe très très bien dans un kubernetes elle a été vraiment conçu en scratch dès le début pour ça et c'est une plateforme qui fait du messaging et du streaming et c'est comme c'est apache plus art c'est aussi évidemment une plateforme un produit qui est open source alors petite séance de question qui a déjà entendu parler d'apache plus art avant l'annonce du schtijug voilà j'ai des experts là qui fait du plus art là 2 1 non super faut qu'on se voit à la fin excellent qui fait du kafka tout le monde waouh qui aime kafka oh merde je suis en train en style là au secours je vais me faire démolir bon j'ai essayé deathsoft alors qui fait des choses qui terminent par mq rabbitmq voilà ok cool activemq etc super cool ok qui est plutôt dev ops à quelques autres soit td pop il a deux fois la main a plutôt architecte ouais ok vous êtes tous devops architecte ok superbe moi j'espère que vous trouverez votre compte à cette session mon but c'est de vous faire découvrir pulsar en quoi est ce que plus tard c'est à se différencier en quoi est ce que c'est différent de tes deux solutions n'est pas forcément une solution qui est supérieure en tout pour tout etc c'est une solution qui est un petit peu différente et je pense que ça va la peine qu'elle soit connu un petit peu mieux et c'est mon but aujourd'hui alors soyez attentifs pendant la présentation parce que temps en temps je vais vous poser des petites challenges des petites questions et les premières personnes qui répondent bien et qui répondent correctement et qui répondent vite ben elles peuvent gagner une licence jet brand donc soyez attentifs ok alors j'ai parlé de street j'ai parlé tout à l'heure que apache plus tard c'était une plateforme de messaging et de streaming de quoi on parle et dans le messaging et en streaming il ya des points communs et à des différences alors pour les experts que vous êtes en streaming et en messaging je vais faire des gros raccourcis d'accord je vous préviens j'assume j'essaie de simplifier et pour illustrer mon propos donc dans le messaging et dans le streaming on va avoir un point commun c'est qu'on va avoir des producteurs qui vont produire des messages on va avoir des consommateurs qui vont les consommer mais les producteurs et les consommateurs ils vont pas se parler entre directement ils vont se parler par ce qu'on appelle des messages autrement dit le but c'est de découpler passer cette présentation très vite parce que vous connaissez déjà ça le but c'est de découpler temporellement des producteurs et des consommateurs le but c'est que si je produis un message je suis pas forcément perturbé par ce qui se passe au niveau du consommateur si le consommateur il est down s'il est lent moi je peux continuer à produire mes messages tout se passe bien ok et de payer pareillement le consommateur peut consommer peut lire mes messages même si le producteur n'est pas forcément présent il y aura quand même un historique de messages que le consommateur pourra lire et pourra rattraper mais si le producteur n'est pas là donc on est vraiment dans un découplage temporel entre les deux le but c'est vraiment d'échanger de la de la donnée de se passer des messages entre deux systèmes de façon de façon asynchrone et donc ces messages là sont inscrits dans des structures de données qu'on appelle dans le monde plusard des topiques d'autres solutions utilisent d'autres noms kafka utilise aussi le terme topic par exemple plusard aussi utilise topic je vais faire un gros raccourci basiquement en topic c'est une structure first in first out ok donc les producteurs font en sorte que le broker écrivent à la fin du topic pendant que les consommateurs derrière rattrapent les messages la lecture à pour l'instant point commun ah non il ya des différences le streaming et messaging c'est pas la même chose les parfums de messaging elles sont prévues pour faire du messaging les parfums de streaming sont prévues pour faire du streaming il faut pas confondre parce que c'est pas les mêmes use case c'est pas les mêmes besoins surtout du point de vue du consommateur de la façon dont on va consommer les messages c'est à dire que dans le streaming on va plutôt utiliser ça pas que pour ça mais beaucoup pour faire ce qu'on appelle des work cubes c'est à dire que un message va avoir tendance à être plutôt une tâche qu'on va exécuter une commande qu'on veut envoyer un système un message qui va provoquer dans un autre système dans un consommateur un changement quelque part ok un traitement quelque part par exemple un message peut être j'ai pas une image à redimensionner ou un email à envoyer à quelqu'un un vrai email par un message de machine à machine une notification sur un téléphone portable des trucs comme ça et dans le monde du messaging on n'a pas forcément besoin d'un ordre d'un ordre strict dans le fait de livrer les messages c'est à dire que si je consomme le les messages dans un ordre pas forcément exactement identique alors dans lesquels ils ont été produits n'est pas forcément très grave dans le monde du messaging c'est important demande du streaming mais ça est beaucoup moins dans le monde du messaging et donc le monde du messaging est plutôt utilisé pour faire la communication asynchrone entre des services différents entre des microservices entre des systèmes différents le streaming c'est une autre c'est une autre histoire parce que le streaming contrairement à des commandes qui vont être exécutés dans le futur le streaming on est plutôt dans un flux d'événements qui ont déjà eu lieu un flux d'événements passés et plutôt ça qu'on fait en fait dans du streaming c'est ça que vont produire les producteurs c'est ça que vont consommer les consommateurs et ces événements là ils vont ils vont être ils vont être à traiter dans un certain ordre ça va être important de les traiter dans un certain ordre notamment pour faire de l'analytics pour faire des choses comme ça il va être très important de faire ces traitements là dans le bon ordre les événements dans un dans un topic quand on fait du streaming sont souvent liés entre eux temporellement ça c'est hyper important et dans le streaming contrairement au messaging on va plutôt avoir besoin de persister les messages donc on parle d'un d'un event store distribué d'un event log distribué on a une sorte de base de données dans laquelle on va stocker des messages qui peut être des messages qui peut être stocké un certain temps six mois un an qui peut être des millions des milliards de messages qui vont être stockés les plateformes de messaging et sont pas forcément prévus pour faire ça on est d'accord c'est pas tout à fait les mêmes use case et donc dans le streaming on va avoir besoin de persister ce message on va avoir besoin des agréger on va avoir besoin aussi de les rejouer on peut être amené à aller chercher tout un historique de millions et de millions de messages dans le temps qui a six mois ou un an pour pouvoir rejouer des traitements dessus on n'est pas du tout dans le même dans le même cas entre le messaging et le streaming des choses qui sont assez différentes donc typiquement on fait du streaming pour faire de l'event sourcing un sujet qui mériterait tout un taux que je vais pas faire là on fait du streaming pour faire de l'analytics retime pour pouvoir prédire des choses au fur et à mesure en fait on fait ça pour faire prendre la détection fraude des use case assez classique dans lequel on peut faire du streaming et donc du coup attention mon message c'est on fait pas de messaging avec une plateforme et un streaming c'est pas pareil on n'a pas les mêmes besoins dans le messaging dans le messaging on va par exemple typiquement garder les messages assez peu de temps peut-être un jour peut-être deux jours max peut-être le temps que le consommateur reviennent debout puisque le but c'est bien de faire de la communication asynchrone entre services essentiellement dans le streaming on va plutôt avoir besoin d'ordre c'est un petit peu moins cas dans le messaging on a quand même des besoins qui sont assez différents c'est à dire que du point de vue du producteur ça peut se ressembler du point de vue du consommateur le streaming et messaging c'est pas la même chose les systèmes de messaging sont prévus pour répondre à certains use case ils sont différents des systèmes de streaming typiquement dans un message dans un système de streaming le plus connu c'est par exemple kafka c'est un très bon système qui fait du streaming et qui prévu pour faire du streaming et seulement du streaming avec un système de messaging on a ce qui termine par mq vous avez rabbit mq vous avez vous avez active mq des choses comme ça et ces messages là qui sont prévus pour répondre à ces use case de streaming et use case sont vraiment différents ça va pour l'instant ouais super et donc dans une entreprise on a souvent besoin dans certains cas de faire du messaging et dans d'autres cas de faire du streaming avoir besoin de faire ce que fait très bien des choses comme arbitre mq ou comme active mq on peut aussi avoir besoin de faire des choses que font plutôt bien kafka également on fait être amené à avoir plusieurs systèmes différents pour répondre à plusieurs use case différents et c'est comme ça que pulsar est né en fait pulsar il a été créé par yahoo donc tout comme kafka a été créé par linkedin pulsar a été créé par yahoo pour répondre à un besoin qui était était double en fait le premier besoin c'était d'avoir une seule plateforme une seule technologie de cluster à manager à l'échelle de yahoo qui est capable à la fois de se comporter comme du streaming et se comporter comme du messaging et le la deuxième raison qui les a poussés à faire ça c'est aussi d'avoir une solution comme ça qu'ils puissent scaler à l'échelle que vous pouvez imaginer de yahoo les deux choses qu'on crée apache pulsar qui ont fait en sorte que yahoo a créé ce produit là donc du messaging du streaming c'est pas la même chose et c'est pas forcément en dilemme parce qu'avec pulsar vous pouvez faire les deux comment ça marche comment c'est possible ça de faire deux en même temps donc pour rappel on a un produceur et un consommateur le produceur va produire dans un topic le consommateur va lire les messages depuis le depuis le topic et c'est le broker qui va gérer l'intermédiation la communication entre les deux le job du broker c'est de prendre une salle du produceur et de les délivrer de les livrer aux différents consommateurs et en fait dans pulsar en plus de ces concepts de produceurs de topic et de consumer et un quatrième concept qu'intervient s'appelle la subscription c'est encore pire en anglais je vous assure la subscription souscription peut-être on pourrait dire en français le principe c'est que les consommateurs dont pulsar ils vont déclarer aux brokers leur intention de consommer un topic en s'associant à une subscription donc ils vont dire aux à pulsar moi consommateur j'ai besoin de faire du streaming je vais m'associer à une subscription de type streaming et je du coup je vais me comporter comme un consommateur de flux d'événements ordonnés ou au contraire comme un consommateur de messages une souscription en pulsar ça va déterminer comment est ce que les messages vont être distribués aux différents consumeurs en fait on va être associé à cette même subscription là et un topic ce qui est cool c'est qu'un topic peut avoir plusieurs subscriptions ce qui veut dire que dans pulsar vous pouvez consommer un topic de plusieurs façons le même topic peut être consommé si vous en avez besoin on n'a pas toujours besoin en streaming ou en messaging grâce à ce système de souscription et je vais montrer maintenant donc dans pulsar on a quatre modes de souscription j'ai commencé par celui du bac et le messaging et qui est le mode de souscription de type cher c'est son nom c'est le type cher quand vous avez un mode de souscription de type cher vous êtes plutôt dans le domaine du messaging pourquoi parce que quand vous êtes un type cher de la qui en bas si vous avez cinq messages qui sont produits par exemple par un produceur ici de m0 à m4 plus ça va distribuer les ces cinq messages là de façon de façon round robin entre les différents consommateurs sans forcément qu'il y ait de relation d'ordre strict qui soit respecté ce qui est ok puisque ici on fait du messaging donc chaque message est 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 autoportant et indépendant et plutôt unitaires on n'a pas de relation d'ordre très très strict entre les différents messages donc quand on fait quand on est dans le paradigme messaging et qu'on a une souscription de type cher quand on a un gros backlog de traitement un gros backlog de messages à dépiler une queue de messages qu'il faut qu'on dépille plus vite et bien vous vous avez à ajouter de nouveaux consommateurs et en ajoutant de nouveaux consommateurs plus ça va répartir automatiquement la charge et vous pourrez dépiler votre work you plus vite au contraire vous pourrez ensuite libérer des ressources et réduire le nombre de consommateurs plus ça va répartir la charge automatiquement sur les différents consommateurs ce que font aussi d'autres solutions et que plus ça fait des solutions de messaging que plus ça refait aussi avec une souscription de type shared ah ouais ok plus ça il ya un autre mode de souscription qui est la souscription exclusive dans ce cas là ça c'est la souscription qui est la deuxième au dessus de shared vous aurez un instant t un seul consommateur sur cette souscription là et si vous essaie d'en ajouter un autre plus ça va le rejeter comme vous avez un seul consommateur les messages vont être consommés dans l'ordre automatiquement puisque vous avez un seul consommateur associé à ces souscription là donc vous êtes plutôt maintenant dans le terrain du streaming par contre c'est pas cool si mon consommateur se pète la figure si mon consommateur est down je vais être embêté je vais arrêter de consommer mes messages pendant un certain temps qui c'est très important pour de pouvoir continuellement consommer des messages vous avez la possibilité d'avoir un mode failover non plus ça dans le mode failover c'est comme l'exclusif c'est à dire que à un instant t vous allez avoir un seul consommateur des messages de la souscription associé au topic vous allez avoir un seul consommateur à un instant t et si ce consommateur là et d'un pulsar le voit automatiquement et plus ça repasse à un autre consommateur autrement dit vous avez deux consommateurs qui tournent et en y en a un qui est actif et l'autre qui en stand by et quand l'actif ce est down quand l'actif n'est plus soignable plus ça délivre automatiquement les messages sur celui qui est en stand by ça c'est le failover donc avec le failover vous avez comme l'exclusive vous avez un instant t un seul consommateur les messages sont consommés dans l'ordre mais vous avez un failover qui vous permet de survivre à l'interruption d'un consommateur et après vous allez me dire ok c'est cool j'ai une relation d'ordre mais dans ma relation d'ordre j'ai toujours qu'un seul consommateur un instant t donc comment est ce que je fais si j'ai besoin de dépiler mes événements plus vite dans le pulsar on peut dépiler ces événements plus vite sans forcément avoir besoin d'ajouter de nouveaux nœuds dans le cluster on a juste besoin d'ajouter de nouveaux consommateurs tout en gardant une relation d'ordre dans la consommation ça ça s'appelle le mode qui chère ça c'est un truc évident plus ça pas forcément dans d'autres plateformes en mode qui chère le principe c'est que le pôle les produceurs vont associer une clé à chaque message et c'est pas tout à fait de comparer à kafka pour ceux qui font du kafka mais le produceur va associer une clé à chaque message et tous les messages de la même clé vont être livrés au même consommateur dire que si vous pouvez de cette façon là vous avez les bénéfices du messaging vous avez bénéfices de la scalabilité du messaging vous pouvez ajouter de nouveaux consommateurs ou en enlever il n'y aura pas de souci et en même temps vous bénéficiez d'une relation d'ordre entre les messages les messages vont être livrés dans le même ordre sous réserve qu'ils ont la même clé donc ce qui est cool avec pulsar c'est que vous avez ici dans tout ça vous avez un seul cluster et avec un seul cluster avec une seule technologie vous avez la possibilité d'avoir une plateforme unifiée qui fait du messaging et du streaming et c'est un seul cluster qui fait ça n'est pas besoin d'avoir un kafka par exemple pour du streaming et un habit mq pour le messaging vous avez les deux dans une seule techno donc avec un seul sdk et le même l'appel appellent non c'est la même vous avez un seul une seule technologie de call de cluster à manager donc les ops sont un seul cluster à connaître et c'est à plutôt assez cool je trouve donc là dans ce talk je vais vous parler de sept points clés de pulsar soyez attentifs parce que la licence intelligente a gagné rappelez vous et on va avancer un autre truc que je trouve assez sympa avec pulsar c'est la scalabilité sert que la scalabilité dans pulsar ça se passe de façon assez différente de peut-être d'autres plateformes que vous pouvez connaître alors là il y a des gens qui font du kafka donc parfois donc kafka quand on scale un kafka ça se passe un petit peu comme ça c'est à dire que vous avez deux nœuds dans votre cluster et vous voulez en ajouter un troisième parce que vos deux nœuds sont pleins ils sont ils sont sur si sont surchargés le stockage est plein vous avez besoin d'ajouter un troisième nœud en casca vous êtes souvent amené à faire ce qu'on appelle du repartitionnement du du rebalancing de repartition et du coup quand vous ajoutez un nouveau nœud dans kafka il est pas forcément toujours immédiatement disponible pour accueillir de nouveaux messages vous avez parfois besoin de déplacer des données d'un nœud à l'autre quand vous ajoutez un nœud ça vous parle ouais ceux qui font du kafka qui a déjà eu cette problématique en prod ok et ben avec pulsar c'est complètement différent avec pulsar quand vous ajoutez un nouveau nœud ben le nouveau nœud il est immédiatement disponible pour prendre en compte de nouveaux messages c'est complètement différent vous n'avez pas cette cette limitation avec pulsar parce que pulsar une architecture complètement différente de celle de kafka là dessus comment ça marche donc dans pulsar c'est principe du topic vous avez vous avez un produceur qui va écrire en fin de topic et un consommateur qui est derrière qui va rattraper les messages au fur et à mesure ok le pic étant une structure first in first out et un topic dans pulsar il est composé de segments un segment c'est aussi une structure first in first out c'est une liste de messages qui va contenir typiquement 5000 messages et ce qui va se passer c'est qu'à un instant t sur un topic vous allez avoir un segment qui est actif qui va être ouvert à lecture qui appellent d'un lit donc les produceurs vont écrire à la fin de ce segment là ici c'est le segment 4 qui est le segment actif et les autres segments sont des segments qui comptent on a besoin finalement que faire de la lecture dessus n'a pas on va pas écrire sur les segments du passé vous souvenez vous un topic c'est une structure first in first out et du coup ce qui est assez cool c'est que ça permet de faire des choses assez sympa que je vais vous montrer tout à l'heure donc le segment 4 on écrit des messages dessus et une fois qu'il atteint 5000 qui ne leur part défaut mais vous pouvez configurer une fois qu'il atteint 5000 messages va faire plus tard c'est qu'il va clore ce segment on peut plus écrire dessus le segment va être clos il va être considéré comme read only et plus ça va ouvrir un cinquième segment il va devenir le segment actif du topic c'est bon ok et donc du coup retenez bien ce concept parce qu'on va en avoir besoin juste après dans plus ça on a une architecture qui est assez sophistiquée et assez riche dans lequel vous allez avoir une séparation des types de nœuds c'est à dire que contrairement à d'autres plateformes qui ont une architecture un petit peu plus simple dans plus ça les nœuds qui font le processing les nœuds qui font le compute et qui n'ont pas d'état qui sont stateless ça va être les brokers les brokers qui sont des nœuds de type plus ça de type broker nodes c'est des nœuds qui vont avoir la responsabilité de manager des topics et de manager les connexions et de faire plein d'autres choses aussi mais de manager essentiellement les connexions des producteurs et des consommateurs et aussi les connexions avec la couche de storage qui est en bas donc le but des brokers c'est de faire le compute c'est de faire tout ce qui est stateless tandis qu'à l'inverse en dessous vous avez une autre couche il est bookies qui est géré par un projet qui s'appelle Apache Bookkeeper qui est aussi un projet open source et ces bookies là ils vont avoir comme job de gérer la persistance des segments autrement dit les brokers vont aller répartir les segments sur les différents bookies ça va être leur boulot ils vont pouvoir récupérer la data des bookies pour la passer au consommateur et les brokers vont manager un certain nombre de topics donc un topic est managé par un broker et un broker peut manager plusieurs topics et donc du coup ce qui est cool avec ça c'est que si vous avez besoin si votre limite dans votre scalabilité si votre limite à un instant T c'est plutôt le compute parce que vous avez beaucoup de producteurs et de consommateurs et que vous avez beaucoup de topics mais pas forcément beaucoup de storage finalement vous allez pouvoir scaler ça indépendamment vous allez ajouter juste un broker avec Pussar quand vous allez ajouter un broker si Pussar par exemple détecte que vous avez le broker 2 qui prend en charge un topic 3 et un topic 4 ici c'est un petit peu beaucoup pour lui le quatrième broker va prendre en charge automatiquement le topic 4 donc le topic 4 va être migré vers ce broker mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est pas les données du topic 4 qui vont être migrées vers le nouveau nœud c'est le management du topic 4 qui va être migré vers le nouveau nœud quand on ajoute un nouveau nœud ici il n'y a aucun mouvement de données qui se produit on ne fait que déplacer la responsabilité la gestion du topic d'un broker à un autre et donc on n'a pas ce système qu'on peut avoir avec Kafka de move de données quand on a besoin de scaler si sous réserve que votre limite à cet instant T là c'est le fait que vous avez besoin de plus de brokers le fait que vous avez besoin de plus de compute ce qui est cool c'est qu'un broker quand vous en ajoutez un vous pouvez en ajouter ou en soutrer tout se passe très bien tout est complètement transparent du point de vue du client donc ici cette opération là les producteurs et les consommateurs du topic 4 ils n'ont rien vu ils continuent à fonctionner comme si de rien n'était et cette fois-ci quand la limite c'est plutôt le stockage et pas la capacité de traitement vous n'avez qu'à ajouter un nouveau nœud bookie et ce nouveau nœud bookie va être capable de prendre en compte tout de suite dès qu'il est associé au cluster le nœud bookie va pouvoir prendre en compte tout de suite les nouveaux segments et complètement différent d'autres solutions et ce qui est assez cool donc j'ai parlé de scalabilité au niveau de Pulsar qui se passe de façon assez différente d'autres plateformes grâce à une architecture qui est assez sophistiquée et qui vous permet de faire ça maintenant j'ai parlé du stockage comment ça se passe un petit peu plus et notamment les aspects durabilité du stockage de Pulsar et la garantie de persistance de vos messages ça c'est assez cool aussi donc dans Pulsar vous vous souvenez que les brokers ont pour responsabilité de stocker les segments dans les différents bookies et ici dans ce schéma là j'ai un topic avec 5 segments et j'ai mis un réplication facteur de 3 ce qui veut dire que si vous regardez bien chaque segment est présent en 3 exemplaires dans au moins un bookie ok ce qui fait que si je perds un bookie il n'y a pas de problème j'ai pas perdu de données puisque j'ai eu suffisamment de réplicas des segments dans les différents bookies et ça c'est géré automatiquement par Pulsar le boulot des brokers ça va être de répartir les différents segments de façon fiable dans les différents bookies et de les répliquer après ce qui est assez cool avec ce système de segments c'est que vous vous souvenez qu'une fois qu'un segment était clos on ne pouvait plus écrire dedans et ça permet de faire la chose assez sympa c'est que ça permet de décharger les segments dans un autre stockage ça permet de décharger les segments dans un stockage cloud de type Amazon S3 de type Google Storage etc parce que ce qui se passe c'est que quand vous avez des nœuds bookie vous avez des nœuds qui peuvent être quand même relativement chers en termes de hosting ça peut quand même coûter assez cher vous avez des SSD tip top etc c'est pas forcément extrêmement effectif en termes de coût de stocker énormément de données en les laissant stocker dans vos nœuds donc avec Pulsar vous avez la possibilité c'est complètement géré par Pulsar c'est de la config ou presque vous avez la possibilité de faire en sorte que Pulsar il va décharger vos vieux entre guillemets segments sur un stockage externe pour le garder indéfiniment et pour le garder avec virtuellement pas de limite et pour beaucoup moins cher que d'ajouter des nouveaux nœuds de stockage hyper performants donc ça c'est assez cool parce que quand vous avez besoin de relire des messages dans le passé vous êtes un consommateur qui a besoin de faire un rattrapage le fait que les segments sur lesquels vous tombez soit dans un Amazon S3 ou soit dans un Bookie vous ne voyez pas en fait c'est complètement transparent pour vous vous pouvez potentiellement voir en termes de performance mais vous ne le verrez pas en termes de fonctionnalité ça ne changera pas ça va marcher en fait ok donc ça c'est cool ça permet de gagner pas mal de frais de stockage et ça vous permet aussi de stocker avec presque pas de limite vos data vos messages ce qui est hyper important notamment quand on fait du streaming vous vous souvenez alors 7 points clés je vais vous en parler d'un quatrième qui est le multi-tenant ce qui est cool avec Pulsar c'est que vous pouvez faire du multi-tenant c'est à dire qu'un cluster Pulsar il va pouvoir être découpé dans un même cluster un même cluster peut être découpé en différents tenants vous allez pouvoir attribuer un tenant à une équipe dans votre entreprise dans votre organisation et donc chaque tenant va être isolé chaque tenant va avoir ses propres topiques chaque tenant va avoir sa propre sécurité va avoir sa propre ressource vous pouvez déléguer la gestion de tenants à d'autres équipes du coup c'est fait que c'est assez cool parce qu'avec Pulsar vous pouvez comme ça avoir une plateforme de messaging au niveau de toute une entreprise sur un seul cluster vous pouvez en même temps vachement mutualiser entre dans votre entreprise au niveau des différents services au niveau des différents départements de votre entreprise grâce à ce multi-tenant ce qui est assez cool aussi vous pouvez vachement mutualiser un cluster comme ça les tenants sont découpés en namespace ils sont des groupements logiques de topics et les topics sont à l'intérieur de namespace donc avec un namespace vous pouvez aussi manager vos topics assez facilement vous pouvez associer à un namespace des réglages communs entre différents topics vous pouvez regrouper vos topics qui ont des caractéristiques communes dans un seul namespace et du coup comme ça ça vous permet de manager à l'échelle d'un cluster il y a des gens sur Pulsar qui ont des clusters qui ont des centaines de milliers voire des millions de topics sur un seul cluster grâce à cette feature du petit tenant-ci après il faut aussi que je vous parle d'un autre truc qui est assez sympa il y a la géoréplication intégrée dans Pulsar c'est à dire que quand vous récupérez Pulsar dans le service open source vous avez déjà de la géoréplication c'est super pour faire du disaster recovery vous perdez une zone vous perdez un datacenter ça marche encore vos données sont encore là donc dans la géoréplication c'est cool c'est que vous pouvez faire deux choses déjà vous pouvez rapprocher de la bonne zone géographique vos produceurs et vos consumers pour avoir les meilleures performances possibles et en cas de désastre en cas de perte d'une zone vous ne perdez pas non plus de données donc si vous perdez un bookie ça se passe bien mais si vous perdez tout un datacenter ça se passe pas trop mal non plus vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre disaster recovery plan vous avez plusieurs zones qui sont actives dans le pulsar et les zones peuvent être répliquées en synchrone en asynchrone de façon maître esclave ou de façon bidirectionnelle tout est possible et tout marche plutôt bien et ça c'est natif dans le pulsar c'est-à-dire que c'est une feature open source alors là vous allez me dire merde je vais se poler là vous allez me dire Julien pulsar c'est cool il y a des super features c'est une platform missile messaging ça se calme vachement bien c'est multitenante j'aimerais bien essayer mais moi dans mon entreprise dans mon organisation j'ai tout un existant j'ai pas envie de réécrire tous mes microservices qui fonctionnent déjà avec du Kafka j'ai pas envie de réécrire tous mes systèmes qui publient déjà des messages dans un habit mq la bonne nouvelle c'est que vous n'avez pas forcément besoin parce que pulsar il fournit aussi tout un ensemble de solutions qui vous permettent de rester compatible avec votre existant c'est-à-dire que quand vous passez à pulsar vous n'avez pas besoin de réécrire tout votre code vous pouvez faire parler avec pulsar des clients Kafka des producteurs ou des consommateurs Kafka des clients Kafka des producteurs ou des consommateurs Habit MQ c'est prévu pour vous n'êtes pas obligé de migrer tout votre code au SDK pulsar vous avez tout ce qu'il faut pour être compatible avec ce que vous avez déjà et ça c'est cool parce que dans ma présentation de tout à l'heure j'ai jamais dit que tous ces consommateurs et tous ces producteurs devraient être automatiquement et forcément du pulsar ça peut être du Kafka ça peut être du Habit ça peut être pas mal de choses et ça fonctionne tout ça en même temps et ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans cette histoire là vous avez un seul cluster c'est-à-dire que le principe c'est pas de mettre un Kafka devant un pulsar ou de mettre un Habit MQ devant un pulsar vous avez un seul cluster pulsar qui est capable de parler en Kafka ou qui est capable de parler en Habit en plus de ça si vous voulez faire du pulsar natif vous avez tous les SDK qu'il faut dans la plupart des langages vous pouvez même faire du WebSocket donc ça peut être aussi un browser qui peut être aussi ça c'est rigolo qui peut être aussi un client pulsar donc qui peut être aussi un produceur ou un consommateur de messages ces API-là elles peuvent être asynchrone elles peuvent être synchrone elles peuvent être réactives aussi par exemple le SDK Java il est assez sympa vous pouvez tout faire en synchrone simplement ou avec des completables futures il n'y a pas de soucis et la communauté ça c'est les clients officiels la communauté elle est aussi en train de bosser sur des clients sur Rust sur Erlang sur Askel enfin sur pas mal de pas mal de langages que vous pouvez faire pour coder au microservice avec pulsar on a aussi des connecteurs avec pulsar donc ça c'est assez sympa le principe c'est que dans pulsar vous pouvez avoir des connecteurs qui sont des sources de données qui vont émettre des messages pour pulsar et vous pouvez aussi avoir des synch qui vont aller accueillir les messages qui vont être la destination finale de ces messages là et les sources et les synch dans pulsar vous avez tout un écosystème de connecteurs qui existe vous pouvez faire du postgre vous pouvez faire du oracle vous pouvez faire du mongo en source ou en sync ça peut être aussi un autre broker qui peut être source ou qui peut être sync aussi dans pulsar ça peut être du http donc vous pouvez récupérer avec un get http des messages vous pouvez poster des messages en post http dans un sync vous pouvez faire du bon vieux fichier plat aussi ça marche bien vous avez aussi un sync et assisearch bref il y a tout un écosystème qui est là vous allez sur hub streamnative.io et vous avez tout un écosystème de connecteurs de clients SDK etc qui vont permettre de vous intégrer entre pulsar et ce que vous avez dans vos entreprises respectives c'est cool ou pas ? ouais ? ok alors cerise sur le gâteau c'est cool c'est que tout ça c'est open source c'est pas une version enterprise de pulsar quelque chose tout ce que je vous ai montré là c'est open source toutes ces fonctionnalités là la scalabilité la géoréplication tout est open source donc quand vous récupérez pulsar sur le site pulsar.pachi.org vous pouvez bénéficier de tout ça vous pouvez le manager vous même vous pouvez le confier à quelqu'un dans une entreprise vous pouvez le manager vous même vous avez le choix vous n'êtes pas vendeur loquet en fait tous ces features là vous les avez dans la version open source si on regarde un peu les milestones de pulsar de ce projet open source là ça a été créé en 2012 chez Yahoo ce que je vous ai dit tout à l'heure ça s'appelait le cloud messaging service de Yahoo ensuite Yahoo l'a passé en open source en 2016 peu à peu le projet est devenu un top level project de la fondation Apache donc en 2018 ensuite de 2019 jusqu'à aujourd'hui on est vraiment dans une communauté on est vraiment dans une période de très forte croissance de pulsar il y a plus en plus de gens qui adoptent pulsar on a une communauté qui est beaucoup plus large qui est de plus en plus large on a aussi tout cet écosystème dont je vous ai parlé qui s'est développé avec de plus en plus de committeurs et de plus en plus de gens qui en font qui utilisent pulsar donc on a plus de 600 committeurs maintenant plus de 600 contributeurs différents on a 7000 personnes qui sont dans le stack communautaire de pulsar et on a une estimation d'environ un bon millier d'organisations d'entreprises différentes qui utilisent pulsar aujourd'hui que ce soit en Asie beaucoup qui est très très utilisé en Asie en Europe aux Etats-Unis on a une adoption mondiale de pulsar aujourd'hui donc en récap les 7 trucs que je trouve cool avec pulsar vous avez une plateforme unifiée de messaging et de streaming un seul broker pour faire du messaging et du streaming qui peut se comporter dans les deux modes vous avez une scalabilité qui je trouve plutôt bien gérée vous pouvez scaler indépendamment le processing et la data et quand vous avez besoin de plus de storage vous ajoutez un nouveau nœud de type bookie et le nœud peut un peu tout de suite prendre en compte les nouveaux messages vous n'avez pas besoin de déplacer des données d'un node à un autre vous n'avez pas ce problème là ou en tout cas ce challenge là avec pulsar vous avez des choses assez sympas sur la durabilité notamment le fait de pouvoir décharger vos vieux segments vos messages dans un stockage à part et pas très cher un S3 ou autre vous avez une multitenante qui vous permet d'avoir une plateforme hyper mutualisée dans votre entreprise vous avez la géoréplication que vous avez présentée tout ça c'est compatible avec votre écosystème et tout ça c'est open source c'est cool ou pas ? ouais ? ok ? super alors démo time ? vous êtes chaud ? ouais ? ok merde je vais poser des questions je ne les ai pas posées ah je vais les poser après c'est pas grave il y a des licences à faire gagner attention je les ai posées pendant la démo alors dans cette démo on va parler de bières belges quand même il faut en parler j'ai promis que j'allais en parler donc je parle de bières belges c'est parti alors vous avez une brasserie qui marche vachement bien elle marche tellement bien que vous vendez des tas de bières en ligne donc pour ça vous avez un site web de vente de bières en ligne et donc le principe c'est que vous allez pouvoir livrer les meilleures bières belges au meilleur prix chez vos clients c'est ça votre promesse génial ce site web il va avoir besoin de s'intégrer avec un système qui va gérer la livraison et donc ce qui va se passer c'est que ce site web en fait quand vous allez commander votre bière pour être livré chez vous ce site web il va envoyer un message à un système qui va s'appeler delivery qui va gérer le colis le packaging la livraison etc qui va être un système de transporteur par exemple donc autrement dit votre site web il va envoyer un ordre une commande à un système de delivery qui va prendre en charge ça et qui va faire le traitement donc évidemment si votre commande est là 5 jours on peut considérer que c'est un peu mort et qu'elle est obsolète c'est à dire que vous n'avez pas forcément besoin de stocker votre commande pendant 6 mois ou pendant 1 an d'accord vous avez des traitements à faire sur cette commande là donc on considère que le site web finalement va commander au delivery de faire quelque chose question de rapidité messaging ou streaming attendez qui a répondu en premier là t'as répondu t'as répondu quoi messaging licence intelligente merci bravo on est plus dans le messaging ici et après évidemment on a un entrepôt où là on va aller un petit peu plus dans le streaming mon site internet il va avoir besoin de connaître le niveau de stock à un instant T de toutes ces bières ok parce que si j'ai plus de carmelite ce serait quand même assez dramatique mais malheureusement plus de carmelite il faut quand même que madame Michu qui va aller faire sa commande de carmelite sur le site il faut que le site puisse afficher à madame Michu désolé il n'y a plus de carmelite tu ne peux pas la commander donc le site web il a besoin d'avoir une vision du stock de chaque bière belge à un instant T pour pouvoir honorer ou pas la commande et ce que va faire ce système d'entrepôt qui va gérer le stock de bières mis à disposition c'est qu'à chaque fois qu'il va se passer quelque chose à chaque fois qu'il y aura un événement dans l'entrepôt par exemple des bières qui quittent l'entrepôt ou une nouvelle livraison du réappro des bières qui reviennent de l'entrepôt à chaque fois qu'un événement va se passer comme ça le stock va changer le niveau de stock de la bière va changer et donc l'entrepôt va émettre un événement qui va écrire en tant que produceur sur un topic qui va être le stock level les niveaux de stock et donc ce topic va être lu par le site web pour avoir le bon niveau de stock et évidemment si jamais mon site web lit les niveaux de stock dans le désordre ça va commencer à faire de mauvais genre on va voir ça tout à l'heure on est vraiment dans le streaming ici et c'est pas dans ma démo mais on peut aussi imaginer que d'exploiter ce flux d'événements de niveau de stock pour faire de l'analyse pour faire de l'analytics par exemple pourquoi pas lire ce niveau de stock ce topic de niveau de stock pour par exemple prédire les tendances on peut imaginer que par exemple on s'aperçoit le système d'inventory analysis ici on s'aperçoit que le stock de carmelite baisse dangereusement donc il va falloir anticiper et se dépêcher de réapprovisionner il va falloir prendre une décision rapidement basée sur ce flux d'événements dans le temps donc on fait plutôt du real-time analytics ici et typiquement on est vraiment dans le cas d'usage ici du streaming c'est bon ? ok merde c'était ma deuxième question intelligée on va en avoir une autre c'est parti et donc évidemment moi si je veux avoir si je veux dépiler mes commandes un petit peu plus vite je vais ajouter plusieurs instances de systèmes délivrés qui vont consommer ensemble les messages de la même tube ok et bien on va zoomer sur ça c'est parti donc ici je vais avoir j'ai que des microservices en Spring Boot je vais avoir mon site web qui est là je vais avoir mon délivrer qui est là c'est deux microservices avec Spring Boot donc du coup au passage je vous montre aussi l'API de consommation de messages et de production de messages avec Plusar sur Spring Boot vous n'êtes pas obligé de faire du Spring Boot pour faire du Plusar en Java là je vous montre l'intégration Spring mais si vous avez autre chose que Spring il n'y a pas de problème ok il y a aussi un client Java simple qui ne dépend pas de Spring là je vous montre celui avec Spring donc ici j'ai un consommateur non ça c'est pas bon donc pardon j'ai voilà on recommence j'ai un site web ici qui va aller produire des messages qui vont être des commandes à expédier ça va contenir une adresse ça va contenir l'adresse du client ça va contenir une quantité de bière ce genre de choses là et donc pour ça mon site web va produire des messages et là j'ai fait un petit site web qui va simuler des commandes donc chaque seconde ça c'est un truc de Spring c'est pas un truc de Pulsar chaque seconde mon site web va pour des raisons de démo va générer un ordre de livraison avec une adresse avec tout ça et va l'envoyer sur un topic ça va donc ça c'est bon oui un petit peu plus non ah ouais c'est vrai alors comment on fait ça déjà dark mode off non perdu je fais tout au clavier moi je fais ok settings apparence c'est parti look thème thème light c'est bien ouais c'est comme ça super merci excellent d'ailleurs tu ça rend pas trop mal sur l'écran mais là c'est vrai que ouais c'est un petit peu mieux ok donc le site web je disais va produire des messages il va faire comme ça donc il va avoir il va passer par ce qu'on appelle un produceur dans cet API Spring Pulsar c'est à dire un Pulsar template donc comme vous faites du Kafka avec du Spring vous avez un Kafka template là vous avez un Pulsar template simplement ça marche à peu près pareil vous retrouvez le même principe et le template il va gérer vos ressources à votre place il va gérer le fait de clore la communication avec Pulsar à votre place etc tout comme on peut s'y attendre de Spring donc je l'ai fait de type String mais j'aurais très bien pu faire ça d'un type Java plus riche il n'y a pas de soucis pour exemple simplification j'ai fait String et j'envoie un message en JSON dedans mais dans Pulsar il y a aussi des schémas comme dans Kafka donc je peux aussi envoyer du JSON je peux aussi envoyer du Avro il n'y a pas de soucis je peux envoyer des types riches comme ça aussi dans Pulsar je fais juste ça pour exemple simplicité donc mon site web va renvoyer des commandes régulièrement toutes les secondes sur ce topic et mon service Delivery va le consommer donc comment ça se passe la consommation vous avez une annotation Pulsar à listener ici sur cette méthode là qui peut écouter un message de type String ou qui aurait pu aussi écouter une classe ça vous voyez bien ouais super une classe mais j'ai fait String pour éviter de simplicité donc quand vous consommez quelque chose dans Pulsar vous dites je consomme les messages de ce topic Delivery Order Topic mais vous vous souvenez j'ai besoin d'une souscription parce que j'ai besoin de dire au broker comment est-ce que je vais consommer ce message du topic est-ce que je vais être en failover en keyshare etc etc et donc ici je vais m'abonner à ces souscriptions là si elle n'existe pas déjà c'est pas grave je la crée et je vais avoir un mode shared parce qu'on est dans le messaging vous vous souvenez très bien donc on va faire ça donc je vais lancer mon Pulsar d'abord il est là donc là je vais faire comme si je n'ai pas de cadet donc je vais faire comme si je venais de télécharger Apache Pulsar pour que les mots soient répétables bon ça c'est bon donc hop voilà je vais télécharger je désipe tout va bien et je peux le lancer en mode stand alone donc sur mon Mac je n'ai pas forcément besoin d'avoir un cluster complet avec des zookeepers des bookkeepers des brokers etc avec Pulsar comme ZDF ce qui est assez sympa c'est que vous avez un most stand alone vous avez juste à lancer c'est un process java vous avez besoin seulement de java et ça marche ça c'est mon stand alone et maintenant j'ai mon petit Pulsar local qui démarre ou pas qui démarre voilà donc je vais lancer un service de délivrer pour montrer comment ça marche hop pouf et je vais lancer et je vais lancer mon site web pour produire ça alors ce que j'ai lancé il y a une petite base de NEREDIS dedans ce que j'ai lancé je ne sais plus encore compose hop elle a été lancée c'est cool je vais lancer mon site web voilà et mon site web va produire des commandes régulièrement qui vont être consommées par mon délivrerie donc ici on voit que les services de délivrerie consomment régulièrement des messages qui sont des ordres de livraison avec des adresses un numéro de colis un timestamp des trucs comme ça pour l'instant j'ai qu'un seul délivrerie et si j'en ajoute un deuxième vous vous souvenez on est en kichard donc qu'est-ce qui va se passer hop ça arrive et fait des mots tout va bien ok je pense que c'est parce que avant j'étais en failover et j'ai pas recompilé c'est pas cool donc on recommence voilà hop voilà donc quand j'en lance deux vous voyez que plus un là il va répartir les messages en alternant celui-là ce message-là il va sur ce consommateur sur ce consumer-là ce message-là il va sur ce consumer-là etc là vous illustrez le mode le mode shared maintenant si je veux je peux consul alors j'en ai pas besoin c'est du messaging mais juste pour vous montrer si je veux je peux changer de mode de souscription et on va voir ce qu'il se passe donc attention petite question ils sont intelligents je veux avoir un seul consommateur à un instant T mais s'il échoue je veux pas perdre le message et je veux tout de suite passer au suivant je mets quoi ici oh là c'est qui le premier c'est qui le premier merde j'ai pas vu qui était le premier on va dire que c'est tout en blanc c'est un tirage au sort complet en toute honnêteté en toute impartialité voilà donc pour les licences ITG vous pouvez me voir et on va on va régler ça j'ai droit à combien de licences Thomas ? plein ? ok on aura peut-être une troisième alors on aura peut-être une troisième jusqu'à la dernière minute c'est parti ok on a dit on a dit quoi ? failover merci hop en failover qu'est-ce qui va se passer ? je les relance j'ai compilé ou pas ? je sais plus non j'ai pas compilé je les relance voilà j'en lance 2 là qu'est-ce qui se passe ? celui-là voilà donc celui-là il est actif il reçoit des messages par contre lui il passe au rien on est lui il est actif et lui il est en stand-by et si lui je le kill hop c'est l'autre qui reprend ça c'est failover ça va ? ouais ? ok cool donc maintenant qu'on a fait ça que vous avez observé là quand même c'est que en fait vous pouvez passer d'un mode streaming messaging juste en changeant ça et c'est tout vous avez un seul broker vous avez un seul SDK vous avez la même chose alors maintenant on va montrer ça vous vous souvenez il y a un stock de bières qui est voulu dans le temps et j'ai un entrepôt qui va publier régulièrement un niveau de stock de bières donc il va publier le fait que j'ai 50 monnettes puis finalement je n'ai plus que 42 et j'ai aussi 100 carmelites et ça a changé dans le temps au fur et à mesure qu'il se passera quelque chose dans l'entrepôt ça va être publié sur un topic qui va contenir des événements de stock level et mon site web il va avoir besoin d'avoir une vision consolidée du stock une vision un instant T du stock pour dire que maintenant quelle est la valeur du stock de monnettes et quelle est la valeur du stock de carmelites pour ma démo je stocke ça dans une petite base de données Redis donc mon site web va consommer les messages du topic stock level et il va exposer une API qui va vous afficher entre guillemets le niveau de stock de chaque bière monnettes 42 carmelites 100 etc et évidemment j'ai besoin d'avoir plusieurs websites qui vont consommer les messages en même temps et rapidement puisque j'ai besoin de scaler j'ai besoin d'être d'être assez performant là-dedans et de dépiler les messages le plus vite possible comment je vais faire je vais faire comme ça j'ai plus besoin de délirer hop je vais avoir deux sites web cette fois-ci j'ai besoin de coexister des ports différents voilà ces deux services web ces deux websites comment est-ce qu'ils fonctionnent ils vont aller réceptionner le stock donc comment ça marche vous allez finir vous allez être famille avec cet API-là ils ont ce qu'on appelle un beer stock consumer donc vous avez une annotation que vous reconnaissez que j'ai mis en chaire d'ici donc encore une fois on a topic beer stock topic subscription name le nom de la souscription et le type de la souscription qui est chez 1dc super donc qu'est-ce qui va se passer ça va être assez marrant hop je vais lancer mon entrepôt et mon entrepôt c'est un truc qui va simuler que chaque seconde il se passe quelque chose dans l'entrepôt donc chaque seconde mon entrepôt il va m'envoyer des messages qui vont ressembler à ça là j'ai la version java vous avez ici chimé 6 chimé 4 moinette etc et donc du coup un instant T mon stock que je dois sortir au niveau de mon site web il doit valoir la dernière valeur de chaque beer c'est-à-dire que quand j'ençois des messages comme ça la dernière valeur connue de stock de chimé c'est 0 et la dernière valeur connue de chouf c'est 0 donc mes stocks finaux de chimé et de chouf un instant T là ça doit être 0 ça doit pas être autre chose mon stock de monnettes ça doit être 42 et mon stock de carmelites ça doit être 142 donc là la dernière valeur connue du stock de carmelites c'est bien 142 si j'ai autre chose il y a un problème vous êtes d'accord ? ok donc là toutes les secondes pour simuler ça pour les besoins de la démo mon entrepôt envoie ces messages-là sur le topic mes sites web les consomment c'est cool et maintenant on va regarder ce qui se passe au niveau du stock on a 142 c'est pas mal ouh 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 effet démo es-tu là ? effet démo es-tu là ? peut-être peut-être que tu es là effet démo allez on va recompiler hop là c'est parti ok on va laisser bosser un petit peu ok oh pourquoi j'ai 39 en moinette ? je devrais avoir 42 et pourquoi j'ai 140 en carmelite ? je devrais avoir 142 mon stock n'est pas bon pourquoi mon stock n'est pas bon ? parce que alors c'est pas forcément évident à observer ici et ce qui se passe en fait c'est que je ne consomme pas forcément les messages dans le bon ordre c'est-à-dire que je peux avoir la version L-1 de mon stock de carmelite qui est prise un tout petit peu avant la version actuelle pourquoi ? parce que je ne respecte pas l'ordonnancement des messages ici dans la façon que j'ai de les consommer j'essaie de faire du messaging alors que j'ai besoin de streaming j'ai besoin d'ordre entre les messages la bonne nouvelle c'est que le producteur côté entrepôt lui il associe une clé à chaque message il y a déjà de la chance je peux associer une clé à chaque message c'est pas toujours le cas en fonction des situations j'ai associé comme clé à chaque message le nom de la bière et en faisant ça qu'est-ce qui va se passer ? je vais pouvoir changer le mode souscription en quoi ? bravo kishard licences intelligées merci en kishard là je suis au quota des licences encore un peu d'accord ça marche kishard merci hop c'est parti on va recompiler ça et on va voir ce qu'il se passe hop voilà voilà mon entrepôt continue d'envoyer des messages et voilà pour l'instant il y a un consommateur qui est plus rapide que l'autre alors c'est de la triche on va attendre que l'autre consomme bah alors comment ? il consommera pas si ouais alors parfois on n'a pas de chance vu ça il y a toutes les clés au même c'est peut-être ce qui arrive ou alors j'ai mal recompilé et je suis encore en failover ce qui est possible parce que là dès que j'ai éteint mon premier service l'autre a pris le relais on va voir ça je suis pas fou j'ai recompilé vous êtes d'accord ok c'est parti hop effet démo oui le consumer enfin en fait pour être un peu plus précis le consumer s'abonne à une souscription de type KeyShard et donc c'est comme ça que le consumer déclare son intention de consommer en mode KeyShard si tu veux avoir un ensemble de consommateurs qui consomment en failover par exemple t'as besoin d'une autre et en même temps d'autres qui consomment en KeyShard t'as besoin de deux souscriptions c'est pour ça que dans le plus tard il y a un concept de souscription en fait qui est en plus du concept de produceur et de consommateur voilà on peut comment alors depuis le tourner version depuis ça oui ouais 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 alors ouais ok on passe question-réponse ça me va aussi mais j'ai encore une autre démo après ouais ok comme on veut donc le stock il marche ou pas maintenant bah ouais il est bien là donc 42 42 0,0 c'est super allez on continue il est bon et il est encore bon et pourquoi il est bon parce que cette fois-ci on est vraiment en mode KeyShard c'est à dire que sur les logs vous allez voir que le premier consommateur il reçoit là il reçoit toute la moinette et toute la chimée dans l'ordre vous avez vu la dernière moinette c'est toujours la dernière chimée elle est toujours à 0 et la dernière moinette elle est toujours à 42 et dans l'autre consommateur la carmelite elle est toujours reçue en avant-dernier à 142 ici et la chouffe elle est toujours reçue à 0 les messages sont bien reçus les messages d'une même clé sont bien reçus dans le bon ordre pour chaque consommateur et du coup si j'ai besoin de 5, 6, 7 ou 8 consommateurs et que j'ai des centaines de clés tout se passera bien j'ai qu'à ajouter de nouveaux consommateurs à la même souscription et je vais pouvoir comme ça faire du streaming sans forcément avoir besoin de scaler mon broker aujourd'hui j'ai un seul nœud dans ce système là qui est mon plus certain de l'autre et si dans ma scalabilité par contre c'est le broker qui est lui-même la limite et pas mes consommateurs ben c'est pas grave je les scale indépendamment je peux scaler mes nœuds brokers ou je peux scaler mes nœuds bookies pour le storage complètement indépendamment et vachement plus de souplesse que peut-être dans d'autres situations avec d'autres plateformes c'est ça qui est cool et c'est ça que je voulais vous montrer c'est cool ou pas ? ouais ? ok alors vous êtes chauds pour une dernière démo ? c'est parti dernière démo alors vous vous souvenez de ce schéma ? vous disiez que ben voilà on a plusieurs types de souscriptions et j'ai jamais dit que tous ces produceurs et tous ces consommateurs étaient forcément ils allaient forcément utiliser le protocole de Pulsar en fait ils peuvent tout à fait faire causer des clients existants compatibles Kafka avec des clients existants compatibles RabbitMQ en utilisant un seul broker qui est Pulsar et c'est ce que je vais vous montrer maintenant alors c'est parti là par contre il n'y a plus de bière je suis désolé donc dans mon docker j'ai encore mon vue Redis ici mais j'ai surtout un nœud de type broker deux nœuds de type bookie et un zookeeper je ne vais pas parler de zookeeper mais dans Pulsar on utilise aussi zookeeper comme les anciennes versions de Kafka pour manager mon cluster mais on peut aussi utiliser autre chose que zookeeper il y en a qui font du ETCD par exemple pour ceux qui connaissent un petit peu Pulsar n'est pas très couplé à zookeeper donc vous pouvez l'utiliser sur autre chose que zookeeper pour manager un cluster Pulsar et voilà c'est zookeeper que j'ai mis par défaut dans mon docker et donc j'ai un petit client RabbitMQ que je vais vous montrer qui est là qui est du MQP et c'est un petit micro-service en Spring qui fait du RabbitTemplate qui va toutes les deux secondes qui va aller envoyer un message sur un topic qu'il croit être une queue RabbitMQ en fait pour lui c'est une queue RabbitMQ qui voit c'est pas autre chose il va en fait consommer aussi lui-même le message qu'il envoie donc j'ai quatre services ici que je vais vous montrer dans quatre protocoles et chacun de ces services envoie un message et le consomme sur la même queue ok on va voir ce qui se passe ça va être assez rigolo donc là dans mon pomme recherche Pulsar j'ai rien de Pulsar dans les dépendances j'ai uniquement du RabbitMQ du MQP pareil pour le service en Kafka qu'est-ce qu'il va faire il a un bon vieux Kafka producer un bon vieux Kafka Template Spring toutes les cinq secondes il va envoyer un message et le listener vous en doutez bien c'est pareil MQTT qui est un protocole pas mal utilisé notamment pour l'IoT ça va être pareil je vais passer très rapidement dessus et vous avez aussi un service natif Pulsar et vous connaissez déjà cette API je vous l'ai montré donc comment ça va se passer et bien je vais lancer mon petit service MQP micro service voilà je suis c'est parce que je suis offline donc allez on va essayer de me connecter et ça va passer j'ai juste besoin de quelques octets hop voilà ça c'est la magie du cache tu testes ta démo offline et quand t'es en prod sur scène t'as besoin d'un accès internet c'est merveilleux allez c'est parti ah mon téléphone prends ma 4G quand même pas devoir sortir ma vidéo en plombée j'ai une vidéo en plombée non s'il vous plaît ne me faites pas ça pourquoi tu n'as pas mon téléphone ah je sais pourquoi voilà ouf c'est parti allez arcommage voilà allez vas-y bosse voilà c'est bien voilà donc là ici j'ai un petit lapin qui est émis c'est le rabbitmq donc le petit lapin le rabbit qui m'a dit j'ai reçu le message que j'ai même envoyé dans ma queue alors que dans mon docker j'ai pas de rabbitmq j'ai que tout ça vous avez vu super maintenant je vais lancer mon client Kafka voilà ici j'ai un petit chien qui me dit qu'il vient de Kafka donc mon client Kafka lui il envoie un petit chien comme c'est mignon donc il consomme aussi lui aussi son propre message mais ce client là je vais le laisser et je vais lancer le client mqtt cette fois-ci c'est parti voilà j'ai un petit chat qui vient de mqtt et oh regardez le client Kafka il voit ce qui vient de mqtt et le client qtt et le client qtt il voit ce qui vient du client Kafka ils sont complètement intégrés parce que j'ai tous branchés sur le même topic en fait tout est intégré et donc évidemment là si je lance un client plusard qu'est ce qui va se passer à votre avis j'ai une petite licorne qui vient de plusard et donc voilà maintenant j'ai bien mon client Kafka qui consomme des messages de plusard d'un client plusard et d'un client mqp mon client mqp qui consomme enfin bref je vais pas vous faire toute la combinatoire mais en gros tout le monde est intégré avec tout le monde et c'est assez magique et moi je trouve ça plutôt cool non ? ouais ? cool ou pas cool ? ok super et donc tout ça avec un seul cluster et ça marche tout seul et c'est vraiment cool donc on peut bien s'intégrer parce que tout votre existant que vous avez avec Kafka plus ça avec Kafka avec du mqtt avec du activemq etc vous pouvez l'intégrer à Pulsar on a les adaptateurs voilà pour le demo time alors avez-vous des questions sachant qu'en même temps pendant la phase de questions réponses je vais aussi vous demander deux ou trois petits trucs j'annonce le Pulsar Summit qui est online qui va avoir lieu le 23 mai en plus jour de mon anniversaire c'est cool vous allez sur pulsars-summit.org et vous allez avoir vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement et le 23 mai vous aurez une diffusion de talks et si vous faites déjà du Pulsar il y en a au fond qui fait déjà du Pulsar je l'ai vu il a levé la main vous pouvez aussi soumettre au Call for Paper qui va fermer ce vendredi donc dépêchez-vous donc n'hésitez pas à me donner du feedback ça m'aide beaucoup ça m'aide à améliorer le talk au fur et à mesure ça me permet aussi de vous connaître un petit peu mieux j'ai une ou deux petites questions mais promis c'est hyper rapide et n'hésitez pas à me contacter aussi sur Twitter j'y accassez suite parce que mon but c'est vraiment c'est pas uniquement de faire de la promotion de l'évangélisation tout ça c'est surtout de développer une communauté c'est surtout de récupérer votre feedback donc je serai hyper intéressé par vos essais que vous allez faire je serai hyper content si au moins l'un ou l'une d'entre vous aujourd'hui à la fin de ce talk essaye Pulsar le download fait des petits trucs avec et dans ce cas là n'hésitez pas à me contacter je suis là pour vous aider c'est mon job vous aider à vous accompagner aussi dans ce voyage dans Pulsar dans cette découverte là et aussi récupérer votre feedback sur le produit Pulsar à proprement parler pour qu'il puisse s'améliorer voire jusqu'à pourquoi pas faire de vous des contributeurs aussi Apache Pulsar qui a aussi une super communauté très accueillante voilà pour moi question alors il y avait une question je crois en premier tout au fond est-ce que quelqu'un peut passer le micro un orga ou hop merci et comme tu étais le premier à poser une question tu as une licence intelligente il y en a encore ou pas ok bonsoir merci pour la présentation merci donc tu montrais tout à l'heure qu'on peut passer d'un type de consommation à un autre facilement quels sont les use cases où on change comme ça et qu'est-ce que ça implique aussi au niveau orchestration est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter le système le temps que tous les messages dans l'ancien mode de fonctionnement soient consommés avant qu'on reprenne sur le nouveau mode pour éviter des race conditions alors il y a deux questions dans une je vais répondre aux deux indépendamment la première c'est quel est le use case de la démo que j'ai faite où j'ai changé entre streaming et messaging sur le même topic en fait il n'y a pas beaucoup de use case c'est vraiment pour les besoins de la démo par contre mon intention c'est de vous montrer que moi en tant que développeur de consommateur et de produceur pulsar j'utilise le même SDK pour faire du streaming ou du messaging j'ai rarement besoin de faire du streaming et du messaging en même temps parce que ce ne sera pas la même application parce que ce ne sera pas les mêmes use cases d'ailleurs je l'ai dit au tout début de présentation que ce n'était pas les mêmes use cases entre le messaging et le streaming donc en fait dans la pratique je vais rarement avoir besoin de faire exactement la commande démo et de changer le mode de souscription mon intention d'avoir fait cette démo là dans ce sens là c'était uniquement de vous montrer que plusar c'est une plateforme de messaging unifiée entre le messaging et le streaming et que du coup avec le même SDK vous pouvez passer enfin passer l'un l'autre vous pouvez faire les deux en fait dans la même plateforme que ça répond à ta première question presque vas-y dis-moi en tant que développeur si je me plante dans le type dans le typage et que je relivre une version ou je change le type et que je livre ça en prod qu'est-ce qui va se passer alors ça c'est la deuxième question de ce que j'interprète donc dans ta deuxième question il y a qu'est-ce qui va se passer alors qu'est-ce qui va se passer c'est qu'en fait en prod la souscription existe et existera déjà donc en fait ce que je fais en démo ça ne va pas forcément marcher il te faudra une autre souscription et dans plusar tu peux le configurer pour créer automatiquement les nouvelles souscriptions ce qui est le cas par défaut d'un plusar que j'ai téléchargé ou alors les souscriptions peuvent être aussi déjà créées par un admin tout comme les topiques d'ailleurs ça marche pareil tu peux créer un topic s'il n'existe pas déjà il va être créé tout seul ou tu peux aussi choisir d'interdire ce comportement ou de créer tes topics à l'avance d'accord donc si on impose un nom dans le code et qu'on le livre avec un nouveau type mais toujours le même nom soit ça clash soit ça crée un nom un nom supplémentaire non ça ne va pas créer un nom supplémentaire ça va t'interdire par contre ça va probablement c'est-à-dire que la souscription existe déjà et qu'elle n'est pas du bon type en tout cas en prod on a un vrai cluster donc j'y suis j'ai une petite question aussi comme ça vient de la fondation Apache est-ce qu'il y a des facilités d'intégration avec tous les autres outils de la fondation Apache tout ce qui est gestion messaging ou est-ce que c'est vu comme un système de messaging supplémentaire aujourd'hui c'est vu comme un système de messaging qui peut s'intégrer par des connecteurs à Apache Kafka par exemple d'accord ou ActiveMQ qui n'est pas sur ce qui n'est pas sur ce schéma là alors j'avais plus en tête je ne connais vraiment pas bien dans ces technos là mais du Spark ou ce genre de choses ouais ça s'intègre aussi avec Spark ça marche aussi très très bien avec Apache Flink aussi ça marche aussi très très bien avec Apache Nifi qui est NiFi qui vous permet de gérer vos différents flux avec une interface visuelle assez sympa j'ai un collègue qui fait des super talks qui s'appelle Tim Span qui est un de mes collègues américains de Streamlative qui parle très très bien de cette stack une stack plus art Flink et NiFi je t'invite à googliser Tim Span et il fait d'ailleurs une de ces démois là ça vient de lui il va te montrer par ses talks comment construire une stack full Apache avec du Flink du NiFi et du Pulsar merci merci de rien il y a d'autres questions par contre je ne vais pas noter l'ordre je ne sais pas le plus proche du micro déjà bonjour bonjour si dans mon entreprise j'ai ni Kafka ni RabbitMQ ni Pulsar vers quoi je dois faire du message pas importe imaginons que ce soit du streaming ou du messaging là effectivement on parle de Pulsar c'est quoi la décision entre par exemple un Kafka ou un Pulsar même si là on prend du Pulsar il n'y a pas de soucis mais vers quoi je dois me tourner comment je peux prendre cette décision là une question super compliquée parce que ça dépend vachement de ton environnement de ce que tu veux faire et de tes use cases donc je ne vais certainement pas te répondre de plus en plus de plus en plus c'est quoi les questions qu'il faut te poser si tu as ou si tu anticipes des très gros besoins de scalabilité et notamment de variance rapide de ta scalabilité tu devrais partir sur Pulsar tu n'en as pas besoin peut-être que tu devrais partir sur des solutions un petit peu plus simples peut-être un petit peu plus connues par des développeurs du marché c'est aussi une façon de choisir mais par contre tu risques d'être assez limité si tu as des gros besoins de scalabilité dans l'avenir ça dépend essentiellement de ça c'est plutôt une décision c'est plutôt des questions techniques à se poser mais aussi des questions stratégiques de ce point de vue-là à se poser voilà donc ce n'est pas une réponse simple directe désolé mais sinon Pulsar reprends-le c'est cool bien entendu voilà d'autres questions ? merci merci pour la présentation d'avance comment ? non je ne sais pas il y en a encore non ça va aller j'ai deux questions j'ai travaillé un petit peu avec Kafka et on va dire la sécurité au sein de Kafka au niveau des messages de Kafka ce n'est pas forcément extrêmement bien géré c'est-à-dire ? on ne peut pas chiffrer et déchiffrer directement dans les topics on était obligé de rajouter une chose ce n'est pas forcément natif est-ce que dans Pulsar il y en a une ? très bonne question je sais qu'il y a beaucoup de features relatives à la sécurité dans Pulsar je sais qu'il y a features liées au chiffrement dans Pulsar il y a des gens qui chiffrent des messages dans leur topic et qu'il y a des chiffres par contre je ne saurais pas en toute honnêteté de te dire si c'est complètement natif ou pas dans le sens où si tu télécharges Pulsar tu l'as déjà je ne suis pas sûr de ma réponse par contre ce que je peux te dire c'est qu'il y a des gens qui font ça avec une stack full open source sur Pulsar et la deuxième question c'est quoi la différence entre le PubSub de Google Cloud et Pulsar ? le PubSub de Google Cloud je le vois un petit peu plus je le connais pas très bien donc disclaimer je le vois un petit peu plus comme un messaging mais c'est surtout que ce type de solution là c'est des solutions qui sont vendeur loquées c'est à dire que si demain tu veux te séparer de Google PubSub ça peut être un petit peu plus compliqué potentiellement de ma perception mais je ne connais pas très bien Google PubSub voilà je serais content d'en apprendre ok merci qu'est-ce que t'en penses toi d'après la page de Google Cloud c'est ils annoncent la combinaison la combinaison de Kafka Apache et de Pulsar et Apache d'accord de Pulsar Apache ouais de Pulsar Apache ok et de la manière dont c'est présenté les mots subscription production le produceur et et consumer c'est exactement les mêmes mots pronoms qui sont affichés ok c'est pareil en géorépliqué géorépliqué alors c'est ça vraiment de manière de parcimonie de manière de rapide 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 et ça marche on va dire l'intérêt que moi je verrais c'est se dire ben je le dis c'est tu peux pas être vendorloqué tu peux créer ça sur un autre cloud provider ou sur un data center on va directement la clé et faire des marchés ouais là t'as une solution open source qui est hyper complète en fait c'est ce qu'on a vu là qui permet de faire ça qui est plus ça effectivement qu'à l'avantage des solutions open source que tu peux imaginer ok ça marche merci bonjour merci pour les présentations et la démo merci je suis un peu plus team MQ de par mon expérience on va dire est-ce que il y a quelques fonctionnalités en messaging qui sont quand même bien cool j'en ai deux en tête qui sont tout ce qui est priorisation des messages et ce qu'on appelle les sélectors est-ce que c'est des fonctionnalités qu'on peut imaginer retrouver sur Pulsar ou c'est pas trop alors priorisation des messages et sélectors sélectors est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est dans un arbitre ou dans un actif et je te répondrai s'il y a un équivalent je connais un peu mieux Pulsar que les autres il n'y a pas de soucis sélectors c'est en gros une courrie SQL qui va permettre de matcher quel message tu veux réellement récupérer d'accord une sorte de filtre exactement je crois qu'il y a des solutions pour filtrer un message au niveau de la souscription mais je ne préfère pas te dire de bêtises donc je vais mettre ça à deux côtés on garde en contact et je te réponds ok ou jac7-8 et la priorisation alors la priorisation je sais que dans Pulsar tu peux avoir du schedule delivery c'est-à-dire je dois choisir qu'à un moment donné le message va être envoyé au consommateur par contre de la priorisation je n'en ai pas entendu parler on a peut-être parce que Pulsar est hyper riche mais je n'en ai pas entendu parler donc pareil tu me contactes sur jac7-8 et je te confirme ça ça marche merci tu parles de quel système de messaging les deux ou plutôt Rabit plutôt Active moi je connais très bien ActiveMQ ou Artemis tout ça mais en général c'est plutôt lié à JMS en fait c'est une notion de sélecteur et de priorisation ok vas-y est-ce qu'il y a un système de dead letter queue pour les messages que les consommateurs n'ont pas très ce qu'il faut voir c'est que là j'ai présenté peut-être 20% de Pulsar il y a des tas de trucs que je n'ai pas présenté notamment oui je n'ai pas beaucoup parlé de message acknowledgement je n'ai pas beaucoup parlé de dead letter queue je pourrais en parler ça peut être une idée de démo d'ailleurs oui il y a des dead letter queue il y a aussi des retry queue qui est aussi encore un autre concept c'est-à-dire que quand un message se passe mal quand la concession d'un message se passe mal tu as plein de possibilités tu peux choisir de te le faire redélivrer tu peux choisir de l'envoyer dans une retry queue pour être une queue qui est spécialement prévue pour le redélivrer des messages le réessayer des messages ou tu peux choisir en fonction de plein de trucs d'un time out ou d'une back off policy ou autre tu peux choisir aussi que ton message se retrouve dans une dead letter queue donc c'est ouais tu as effectivement l'équilibre dans Pulsar avec pas mal de souplesse et pas mal de possibilités et dans Pulsar par rapport à l'acknowledgement qui est un sujet lié tu peux aussi faire de l'acknowledgement des messages individuels quand tu fais du messaging tu fais beaucoup ça ou faire comme Kafka de l'acknowledgement cumulatif c'est à dire au niveau d'un offset donc tu peux dire à Pulsar c'est bon j'ai consommé tous les messages à partir de la position 42 livre-moi les messages 43, 44 etc ou tu peux dire j'ai consommé ce message là celui là celui là donc la souscription qui est excellent en fait qui mémorise ce qu'est hacknowledge ou pas c'est elle qui sait quel message elle doit te redélivrer voilà ouais encore une petite question est-ce qu'il y a déjà des services managés Pulsar disponibles et type Aven ou Conducteur Streamnative qui est mon employeur et d'autres donc avec Streamnative on peut faire aussi bien alors il y a plusieurs niveaux de management en termes de service managé tu peux avoir en Streamnative Hosted où là tu mets ta carte bleue mais tu as aussi un free tier un truc gratuit et tu as un Pulsar qui fonctionne et en fonction des ressources dont tu as besoin tu payes plus ou moins donc tu as vraiment un Pulsar à the service qui est là ce que font d'autres avec Kafka par exemple ce qu'on peut faire un Confluent ou autre pour d'autres solutions ou Aven aussi et tu as aussi la possibilité avec Streamnative de faire ce qu'on appelle du bring your own cloud c'est-à-dire que tu viens avec tes ressources cloud et Streamnative manage ton Pulsar dans ton cloud est-ce que c'est la seule solution ? il y en a d'autres d'accord Streamnative est faite par contre Streamnative par contre c'est une boîte dont le directeur technique est un des fondateurs du projet et le CEO aussi qui est un des principaux commiteurs et c'est à mon sens la boîte qui connaît le mieux la techno en fait voilà une dernière petite question est-ce qu'il y a des services fournis qui permettent d'avoir des métriques du type combien de messages ont été produits par telle équipe combien de messages ont été consommés par tel consumer vers la refactérance alors oui il y a des métriques je ne saurais pas encore de détailler lesquelles que mon propre chemin vers Pulsar n'est pas encore arrivé jusqu'au bout c'est un produit qui est très très riche mais par contre oui il y a des collègues qui ont ce type de métriques et on en a de toute façon nous-mêmes besoin pour notre propre cloud donc oui ok merci bonsoir moi je voudrais plutôt m'intéresser à la partie création de topics dans le plus tard parce que ce sont les brokers qui annisent les topics et les bookings qui font le storage des segments mais au niveau des configurations sur les topics ça se passe comment parce que de ce qu'on a vu les subscriptions sont basés sur un nom et ensuite un type qui permet de gérer la distribution mais toute la partie par exemple le transfert vers un S3 ou alors une limite de taille une limite de rétention ça se passe comment c'est c'est utopique ou non je vais revenir sur le multitenant en fait ça se passe au tenant ou au namespace c'est à dire que tu peux tu peux configurer pas mal de choses au niveau d'un topic tu peux configurer pas mal de choses au niveau d'un namespace dans ce cas là les topics vont hériter de ce réglage là et tu peux aussi configurer un certain nombre de choses au niveau du tenant donc tu as les trois niveaux et alors je ne vais pas booster tous les paramètres lesquels sont au niveau tenant et quels sont au niveau d'une espèce etc je ne les connais pas par coeur mais je sais que tu peux configurer pas mal de choses au niveau global d'un tenant au niveau d'un namespace ou au niveau aussi du topic que ça réponde à ta question oui merci je vous invite à continuer à harceler Julien dehors avec une vraie bière cette fois-ci plutôt que dehors de l'autre côté il faut prendre la petite porte sur le bâtiment en face et ensuite le fléchage c'est dans la même salle que la dernière fois qu'on est venu ici pour ceux qui étaient déjà et si vous vous perdez venez me voir merci beaucoup Julien merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?